Allô, bonjour, bonjour, bonjour famille. Bonjour à toutes les mères et bonjour à toutes nos familles. Je m'appelle Sarah Douya, je viens d'échapper à la mort. Je viens d'échapper à la mort et je remercie le bon Dieu. Et voilà, j'ai une copine qui s'appelle Grasse Gabi. Grasse Gabi qui vient du Congo RDC. Grasse, c'est une amie, mais on ne peut pas dire que c'est une amie. Je ne sais pas comment je vais dire ça, parce que ce n'est pas une amie comme ça. Mais je peux dire aussi que c'est une amie, parce qu'on s'est connus à travers nos enfants. Nos enfants fréquentent dans la même école. Nos enfants fréquentent dans la même école. Et sa fille et ma fille, elles sont comme ça. Elles ont tous les sept. C'est des copilles de classe. Et moi, voilà, moi je n'étais pas là. Comme je voyageais un peu, beaucoup. Et mon chauffeur qui partait déposer l'enfant. Et puis un jour, moi-même j'ai décidé d'aller déposer. Quand je suis là, c'est moi, mais je dépose mes enfants à l'école. Et je dépose ma fille à l'école. Et puis en même temps, ça a considéré qu'elle aussi, elle venait d'accompagner sa fille. C'est comme ça, elle m'a dit, vous êtes la maman des temps. J'ai dit, oui, je suis la maman de la copine à ta fille. J'ai dit, ok, on s'est présenté. Et elle m'a dit qu'elle n'a pas d'amis. Elle est venue du Congo, RDC. Son mari, c'est un Indien. Donc, ils vivent à Bidjan. Ils sont au golf. Moi, je l'ai dit, ils sont à la Palmyra. C'est comme ça, on a fait des présentations. Et puis, on s'est, deux, trois jours après encore, on s'est écrits, on causait. On s'est échangé de numéros. On a pris le numéro. On s'est échangé de numéros. Et voilà, quelquefois, elle vient chez moi. Quand il y a une manifestation chez moi, je l'invite, elle vient. Quand il y a quelque chose chez elle, elle m'invite, je vais avec les enfants. Ça veut dire que c'est les enfants qui nous lient. C'est les enfants qui nous lient. Et quand il y a quelque chose avec les enfants, on est ensemble, comme parents ensemble. Et puis, ça m'a plu parce qu'au moins, j'ai trouvé une dame qui est là, sans problème. Et puis, les enfants, là, ils jouent ensemble. Elle est là, trois enfants. Et moi, j'ai deux. Elle a deux filles, un garçon. Et moi, j'ai deux filles. Et c'est comme cela, grâce. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Elle s'élève. Elle envoie un message à mon mari. Elle envoie un message à mon mari. « Coucou, vous êtes la maman, le papa d'étang. » Parce que mon mari ne vit pas avec nous. Mon mari ne vit pas ici en Côte d'Ivoire. Il n'était pas là. « Vous êtes le papa d'étang. » Il était surpris. Mais il n'a pas répondu. Et il fouille. Elle a envoyé le message sur WhatsApp. Il fouille. Il n'a pas son numéro. Il dit, « Mais dans quel coup j'ai eu le numéro de la dame ? » « Dans quel coup j'ai eu le numéro de la dame ? » Et lui, il me fait capture d'écran. Il m'envoie. Il m'envoie. C'est bizarre. C'est bizarre pour moi parce que elle m'avait déjà dit que son mari l'a ouvert. Son mari a fait un restaurant pour elle. Quelle vêtue ? Le vêtue s'est passé. Moi, je n'étais pas là. Je vais voyager. Mais qu'elle m'invite. C'était un mercredi. Elle m'invite dans le restaurant pour venir avec mes enfants. Donc, je lui dis, « Ok. Vendredi, je vais venir avec les enfants. Et il faut venir. Je vais faire de c'est le plat indien. Et le plat est congolaise. Il n'y a pas de souci. Et c'est comme ça, le même mercredi où on a fait un rendez-vous. On avait rendez-vous le vendredi. C'est le jeudi. Le jeudi, maintenant, mon mari, mon mari m'envoie, qu'à tout d'écran, de la part des grâces. Moi, je dis, « Aïe ! » Je l'appelle. Je lui dis, qu'à quel coup, tu as eu le numéro de mon mari et puis tu envoies le message à mon mari ? » Elle dit, « Non, c'est mon mari qui l'a écrit. » Je lui dis, « Non, c'est pas vrai. Mon mari, il ne va pas ici. Comment il va t'écrire ? » Et puis, il t'a vu seulement. Peut-être, ça ne dépasse pas deux fois. Pourquoi tu l'appelles ? Tu l'écris, pourquoi ? Est-ce que moi, je peux me lever et aller chez toi pour appeler ton mari ? Mais c'est quoi ? D'abord, je ne savais pas comment il a fait pour gagner. Elle dit que non, que c'est mon mari qui l'a contacté. J'ai quitté où le soir. Je viens. Je viens à la maison. J'appelle mes enfants avec ma fille du ménage. Je lui dis, « Mais d'un coup, mon mari a eu le numéro de, comment elle appelle ? Maman des temps, la camarade de ta petite soeur, comme ça. » J'ai dit, « Mais je ne sais pas. » C'est là, elle m'a dit, « Maman, le mercredi hier, elle est venue à la maison ici, qui n'était pas là. Elle dit qu'elle a eu déménage à l'Inde. Elle avait gardé le contact de tout le monde. Elle a pris le numéro de tout le monde. J'ai dit, « Mais comment elle peut venir derrière moi à la maison pour venir prendre le numéro de tout le monde ? » C'est là, mais là, je l'appelle. Je lui ai dit, « Mais tu viens derrière moi de la maison pour venir prendre le numéro de tout le monde. C'est pourquoi ? » Et puis, « Tiens, oui, mais ça, mon mari, c'est pourquoi ? » Elle a dit, « Non, non, que c'est mon mari. » Je lui ai dit, « C'est fou. » « Toi, c'est mon mari qui t'avait écrit là. Toi, t'as pas venu quitter chez toi. Venez chez moi, venez prendre le numéro. » Et c'est comme ça. Ça, c'était, ça, c'était, comment elle appelle ? Le même jeudi. Et c'était le lendemain, vendredi que j'ai dévalué dans son restaurant. Dans le même jeudi, vous voyez, Dieu s'est fait les choses. Ils vont dire que je gros cœur. Je parle beaucoup, mais je ne suis pas mauvaise. Le même jeudi, je vais au travail. Et puis voilà, je vois un numéro, un numéro de Bénin qui m'appelle. J'ai dit, mais je ne connais personne au Bénin. Je ne connais personne. La personne ne veut me parler. Et pour finir, je ne voulais pas écouter. La personne me dit que c'est pour juste de sauver la vie. Maintenant, que va sur ton WhatsApp ? Je vais sur mon WhatsApp et je trouve le monsieur, il m'envoie un voire vocal. Voilà. Moi, c'est un grand maître. C'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça. Je suis au Bénin. Je t'ai contente aujourd'hui parce que il y a quelques jours et mon papa et alors c'est ça que je voulais te former. Tu as un ami, un ami que tu l'aimes beaucoup, mais en ce temps, il n'a pas contente. il m'a dit. Quand on a dit que tu as dit et qu'il est tu is pour vous voir que tu as tout va bien. Je lui ai fait beaucoup. Je lui ai dit je l'ai dit, je lui ai dit, je lui ai dit, je lui ai dit je lui ai dit, 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 pour aider à tomber les photos et se consulter sur le nom pour voir est-ce que la personne à qui la table avait été, est-ce que c'est quelqu'un qui a eu un cœur ouvert, se consulter, mais je lui montre qu'il a eu un cœur ouvert, ok, on va stopper parce que je ne vais pas faire la vidéo là très loin, elle rentre en contact, elle rentre en contact avec un fétiché béninois pour me tuer, écoutez ce qu'elle a dit, elle a envoyé ma photo, elle a envoyé mon nom, comme elle n'a pas le nom de mon mari et le numéro de mon mari, voilà pourquoi elle a été chez elle, elle a pris sa voiture, venu chez moi, venu prendre le numéro de mon mari derrière moi, et elle a envoyé, elle a le fouiller dans mon Facebook, depuis photos j'ai mis depuis 2017, elle a soulevé, voilà la photo, voilà la photo de moi et mon mari, voilà la photo de moi et mon mari, elle a envoyé, elle a envoyé au monsieur, voilà elle-même sa photo, elle a envoyé, elle a envoyé elle-même sa photo aussi, ils ont causé, causé de là c'est beaucoup, si elle a déjà fait tout vidéo là, ça fait au moins une, est-ce que c'est possible ? Elle contacte le monsieur, écoutez ce qu'elle dit, elle est mariée légalement, je précise, elle est mariée légalement, et moi je suis mariée légalement aussi, elle est mariée légalement, elle m'a trois enfants, et moi je suis mariée légalement, j'ai deux enfants, elle a sa maison, je suis moi, elle est au golf, moi je suis à la Palmyraie, et voilà ce qui se passe. Le problème est que, un sujet. Alors, bonjour merci, j'ai eu votre situation faite, c'est beaucoup, J'avais dit d'abord le travail et puis l'avant, après, je voulais essayer de résoudre mes problèmes. Elle dit à l'élevé, c'est juste son problème. Ça veut dire que moi, c'est son problème. Le problème est que j'avais dit à l'élevé, elle lui va être en plan. Je sais que je ne sais pas, vu que j'ai plan ma démarche. Ça veut dire que le monsieur n'a qu'à nous séparer. Moi, mon mari va devenir elle ou son maman. Le monsieur n'a qu'à me séparer, me tuer, me séparer. Parce qu'il n'y a pas de manière de tuer. Est-ce que c'est possible? Elle demande, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Allô, oui, j'ai la photo, le nom de la femme, je connais le monsieur, je ne connais pas. Moi, je dois chercher à savoir. Le monsieur demande si elle a ma photo et mon mari. Elle dit qu'elle a ma photo, mais le nom de monsieur, elle ne connaît pas, mais elle va aller fuir. Vous savez, c'est comme ça, elle a venu chez moi. Allô, oui, j'ai la photo, le nom de la femme, je connais le monsieur, je ne connais pas. Là, je dois chercher à savoir. Voilà, donc tu es. Elle a envoyé ma photo. Elle a envoyé ma photo avec mon mari. Elle a envoyé la écrit mon nom. Mon nom, c'est une fille. Elle a écrit, on ne voit pas bien, mais elle a écrit mon nom, c'est une fille avec le nom de mon mari. Mais il manquait maintenant le, comment on appelle? Il manquait maintenant le, et le numéro pour mettre tout en fin. Et, elle a sa boutique, comment s'il remblait? Elle vend les vêtements, elle a une boutique de vêtements. Ce n'est pas comme si elle est prouvé, mais ce n'est pas comme si elle, je ne sais pas. Mais il ne sait pas ce qu'il a pris. Elle envoie mon nom, mon numéro, plus le numéro de mon mari, plus moi, mon numéro. Et elle paye 500 000. Elle paye 500 000 francs pour me tuer. Elle paye 500 000. Et maintenant, le j'ai dit, le monsieur ménage, j'ai dit, il me contacte. Elle a dit, ce qui a fait que le monsieur m'a contacté. Le monsieur, les voix vocales sont là. Les voix vocales sont là, ça a beaucoup. Si elle dit, je vais faire écouter, ce qui est l'essentiel, là, c'est ce que j'ai fait, je vais vous faire écouter. Pour dire qu'on n'a qu'à faire une présentation. Soisissons nos amis. Donc, il y a beaucoup de messages comme ça. Tout cela, c'est pour elle. Donc, avec le monsieur. Mais ce qui est important, c'est que je vais dire, la paye 500 000. Et le monsieur, il m'a dit. Il m'a dit. Il m'a appelé comme cela. Parce que quand j'ai fini d'écouter, il m'a appelé, je l'ai écouté. Il m'a dit qu'il n'est pas venu pour que moi, je lui donne de l'argent. Mais il est venu pour me sauver. Il a dit, mais comment ça ? Et puis, il m'a envoyé toutes les voix vocales. Tout les voix vocales. Qu'ils n'ont qu'à me tuer. C'est là, le monsieur lui a dit. Ça fait 8 mois. Elle dit. Elle dit, ça fait 8 mois. C'est elle-même qui l'a dit. De sa propre bouche. Ça fait 8 mois qu'elle est sûre à faire. Mais moi, je n'arrive pas à mourir. Donc, elle a commencé à faire par là, elle le fétichère. Elle a pris mes 500 000. Maintenant, pourquoi je ne la vois pas séparer de son mari ? Et je ne la vois pas folle. Je ne la vois pas mourir. C'est là, le monsieur lui a dit. Qu'il ne peut pas. Qu'est-ce que ces génies sont fâchés contre lui ? Je ne sais pas, mais c'est que le monsieur m'a dit. Qu'est-ce que ces génies sont fâchés contre lui ? Et ça, que donc, il ne peut pas. Il ne peut pas me tuer. C'est là, elle a dit à le monsieur que comme tu as pris mon hâte, tu n'arrives pas à me faire là. Moi, je sais qui je vais me contacter encore. Je vais me contacter d'autres personnes encore. Comme tu n'as pas réglé mon problème là, je vais me contacter. Je contacte d'autres personnes. Je contacte d'autres personnes. Je sais comment je vais la voir. C'est comme ça. Elle m'a dit qu'elle a préparé depuis la passée. Depuis là, elle a suivi moi. Elle ne sait pas comment elle va me gagner. Et le monsieur m'a dit, elle m'invite dans le restaurant. Puisque je ne suis pas folle, je ne suis pas morte, je suis là. Elle m'invite dans son restaurant. Le vendredi, c'est le jédit, tout ça, ça se passe. Et le monsieur m'a dit qu'il est fait très attention. Le monsieur a envoyé, grâce à Gabi. Le monsieur a envoyé. Le monsieur a envoyé des vidéos ici. Des vidéos. Des vidéos. Mais je ne peux pas montrer. Parce que c'est une maman. Elle a train de faire rituel. Elle a tué Cabrinoise. Elle s'est mis nue. La vidéo avec moi ici. Le monsieur m'a tout envoyé. Elle s'est mis nue. Attends, elle s'est lavé avec mon sang. Elle s'est lavé avec mon sang. Nue. Elle s'est lavé avec mon sang. Elle s'est lavé avec mon sang. Avec mon nom. Avec le nom de mon mari. Elle est en train de faire fétiche. Les deux et trois heures, ses enfants tombent. Moi, je suis couchée avec mes enfants chez moi. Les enfants tombent. Elle est en train de faire fétiche. Son mari qui est là, lui n'existe plus. C'est pour moi là qu'il va devenir amalade. C'est ce qu'elle est en train de chercher à régler. Si non, son mari qui est couché, là, ce n'est pas son mari. Ce n'est pas son mari. C'est lavé avec le sang. Pour pouvoir me tuer. Et le monsieur m'a envoyé toutes les preuves, les vidéos, les voix vocales, toutes les conversations. Ça et là, ça dépasse 50. Elle est vidéo, là, tout ça et là. Elle est nue comme ça. Mais je ne suis pas mauvaise comme elle. Je ne vais pas mettre ça sur Facebook. Je tremblais comme ça. Même où je vous parle, là, je tremble. Vous savez, le vendredi, là, si je partais dans un restaurant, elle allait m'empoisonner. C'est ce qui était prévu pour elle. Nous faisons attention à nos entourages. Ce n'est pas tout ce qui vient nous montrer les dents, là, qui nous aiment, forcément. Ce n'est pas tout ce qui vient nous montrer les dents, là, qui nous aiment. On m'envoie toutes les preuves. Je me lève, je vais au commissariat, à la jeanamérie. Je fais écouter. Je montre les vidéos et je fais écouter. On la convoque. On m'a remis une convocation. Je vais chez elle, à la maison, et je remis. Dieu merci, elle allait trouver son mari. Il y a eu tellement peur. Au moment où je rentrais dans sa cour, en même temps, je croisais son mari qui sortait de la maison. Il a remis la convocation. Je lui dis, c'est pourquoi ? Je lui dis, demain, vous saurez qui est votre femme. Mais, s'il vous plaît, je voudrais que vous soyez là. Je voudrais que vous soyez là. Et le lendemain, vendredi, Dieu merci, elle est venue au commissariat. Avec son mari. Ils l'ont posé toutes les questions. Elle a répondu. Elle a répondu froidement. Elle a répondu. J'étais dépassée. Elle a répondu froidement. C'est toi qui allait prendre le numéro de le monsieur. Oui, oui. C'est toi qui as fait ça, tu as contacté le féticheur. Oui, oui. Tout ce qui est là, c'est toi. Elle dit oui. Elle dit, elle a fait ça. Je l'ai demandé. Je l'ai demandé une seule chose. Je lui dis, grâce. Est-ce que, si tu es au fond, c'est là. Elle suis toujours d'abord. Est-ce que je te fais quelque chose de mal ? Elle dit non. Elle dit, mais pourquoi tu veux me tuer ? Elle dit, mais de façon encore petit, petit, comme ça, pourquoi tu veux me tuer ? Tu veux me tuer, pourquoi ? Mes enfants ne sont même pas grandes. Tu veux me tuer ? Tu veux me séparer de mes enfants, pourquoi ? Elle me dit, je suis jalouse de vous. Elle est jalouse de vous. Parce qu'on vient du même pays. Donc, il n'est pas des mêmes familles. On a dit, toi aussi, ça va chez toi. Elle dit, je sais que ça va chez moi. Mais seulement, je ne vais pas te voir heureuse. Il est en bon ? Elle dit, oui. Il a fait cette petite vidéo pour vous dire qu'il s'est devenu paranoïa. Il ne sait plus qu'il m'aime, qu'il m'aime. Je ne sais plus. Ça veut dire qu'il allait partir manger dans son restaurant et puis, il est venu me coucher. Il n'y a plus de mes réveils. Il n'y a plus de mes réveils. Donc, je ne sais plus. Ça veut dire que ça va partir.